Salut c'est Oli, aujourd'hui je vous apprends à danser Snap Back, une chorégraphie faite par Amy Christian sur une chanson de Old Dominion, Snap Back. C'est un niveau intermédiaire débutant. Il y a deux murs mais à un moment donné on va devoir danser sur un troisième mur pendant un court moment et revenir sur nos deux murs très rapidement grâce au Restart. Première section, kick du pied droit et touche talon gauche et touch pointe droite et touche talon gauche. Ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et on marche, deux pas, marche, marche et sur le 7 et 8, step, pivot, demi-tour, step. Je récapitule les huit temps, kick et talon et pointe et talon et marche, marche, step, pivot, step. Avec les comptes, 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. Pour la deuxième section, je vais me retourner pour que vous puissiez bien voir les pas mais normalement on a changé de mur. La deuxième section, on est en appui pied droit, on touche la pointe gauche à gauche, on reprend vite appui sur le pied gauche sur le et et on fait un pas à droite du pied droit. Un temps de pause et on reprend appui pied gauche et un pas à droite du pied droit. Je recommence ces quatre temps là. touch et side, touch et side. Avec les comptes, les quatre premiers temps, 1 et 2, 3 et 4. On recommence à bouger sur le et. Là, on va rester en appui légèrement sur le pied droit et on va faire des suivels vers la droite. Donc on twist, talon, pointe, talon et on reste bien appuié sur le pied droit. On va ensuite faire un quart de tour à gauche avec un step gauche et en même temps on snap. C'est à dire qu'on claque des doigts. et on enchaîne le huitième temps avec un itch du genou droit et on va faire un snap de la main droite tout en regardant vers l'épaule droite. Snap, on en voit le rapport avec le titre de la chanson, le snap de la main droite légèrement en arrière. Snap, back. Alors, on reprend ces huit temps là. Pointe et side. Pose et side. Twist et twist. Quart de tour. Snap et itch. Avec les comptes. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8. Pour faire les petits déplacements de côté avec le temps de pose et les sides, il va falloir un petit peu changer votre position des mains. Vous aurez les deux points un peu serrés devant votre poitrine et ça va vous aider à faire vos petits déplacements sur le côté. Je vous montre de face à quoi ça va ressembler. 1 et 2, 3 et 4, twist et twist, snap, snap. Je vous montre la section 1 et 2, enchaînée. Kick et talons et touch et talons et marche, marche, step, pivot, step. Pointe et side. Pose et side. Twist et twist. Quart de tour. Pitch. La troisième section, on enchaîne 2 side rock cross. Un side rock cross du pied droit, side rock cross et un du pied gauche, side rock cross. On pointe à pointe, droite à droite et on va faire des bump. On envoie les hanches, bump et bump et on enchaîne avec behind side cross. On recommence les huit temps de cette troisième section. Side rock cross, side rock cross, bump et bump, behind side cross. Avec les comptes. Un et deux, trois et quatre, cinq et six, sept et huit. La quatrième section, on est donc en appui pied droit devant pied gauche. On va faire comme on vient de faire section d'avance, on pointe le pied gauche à gauche et on fait des bumps. On envoie la hanche, revient, on envoie la hanche et on revient faire un behind car step. Behind, quart de tour, step gauche. Pour finir, on va faire deux steps droit, step droit, pivot demi-tour, step droit, pivot demi-tour. Je refais la dernière section avec les termes. Bump et bump, behind car step, step pivot, step pivot. La danse est finie. La même chose avec les comptes. Un et deux, trois et quatre, cinq, six, sept, huit. Je vais reprendre maintenant les sections trois et quatre. Side rock cross, side rock cross, bump et bump, behind side cross. Bump et bump, behind car de tour, step, step pivot, step pivot. La danse en entier depuis le début. Kick et talon et touch et talon et marche, marche, step tour, step, touch et side, pose et side, twist et twist, quart de tour, hitch. Side rock cross, side rock cross, bump et bump, behind side cross, bump et bump, behind car step, step pivot. Step pivot. Maintenant la choré entière avec les comptes. 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8. Le premier restart. Il va intervenir sur le troisième mur à la fin de la deuxième section. Donc c'est facile avec la musique de se repérer, c'est juste après le refrain, quand on redémarre un couplet. Alors on va remplacer le hitch, le dernier temps de la deuxième section, par un touch simplement. Comme ça on peut repartir au début de la danse. Je vais vous montrer à quoi va ressembler le restart depuis le début du troisième mur. 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8. Touch au lieu du hitch. Et on restart. 1 et 2 et 3, etc. Le deuxième restart va avoir lieu sur le quatrième mur. Donc c'est très peu de temps après le premier restart. Après les deux side rock cross. Donc après 20 ans, on redémarre face à 6 heures. Et ça va recaler la danse sur les murs de 6 heures et midi. Je vous montre à quoi ça va ressembler depuis le début du quatrième mur. Donc on est bien recalé là, face au mur de 6 heures. Le second restart, il est facile à repérer aussi. C'est juste à la fin du deuxième couplet. Comme ça on redémarre sur le refrain. À 6 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501